Tariq vient récupérer le véhicule hybride neuf qu'il achète en leasing pour sa femme. Il a déjà fait sa demande de carte crise. A la clé, une petite économie par rapport à un achat qu'il aurait fait l'année prochaine, lui apprend le concessionnaire. Oui, je l'ai payé 200 et quelques euros. 244,67 euros. Voilà, exactement. Avec le changement qui va avoir lieu, monsieur aurait eu une hausse de 44 euros sur son véhicule. Donc la carte crise aurait eu un coût global de 288 euros et 76 centimes. Ouais. Et alors, monsieur ? C'est un peu cher quand même que j'ai déjà ma carte grise, mais ça va freiner beaucoup de gens, je pense. Au 1er janvier, la carte grise augmente dans six régions. En tête du palmarès, la Normandie, plus 31% et l'Île-de-France, plus 19%. Mais aussi Centre-Val-de-Loire, Bretagne, Haut-de-France et Occitanie. Un tarif fixé par les régions. Explication, depuis le Covid, on vend moins de voitures. Cette hausse compense donc des recettes en baisse qui servent par exemple à financer le développement du train. Coût moyen du cheval fiscal l'année prochaine, 46,95 euros. Une hausse de plus qui irrite. Les CO2 dégagés par les véhicules, donc à la pollution des véhicules, eux, ils augmentent de façon considérable en janvier. Donc là, ça va vraiment gréver de façon plus importante le prix des cartes grises. Il y a également la taxe au poids qui est modifiée et qui va augmenter en janvier aussi. Seules exceptions, les véhicules électriques qui resteront exonérés de frais de cartes grises l'année prochaine, tout comme les véhicules hybrides, mais dans certaines régions seulement. Petit conseil donc, anticipez. En cas d'achat de véhicules neufs ou d'occasion, faites votre demande en ligne avant le 1er janvier. Le numéro de châssis du véhicule suffit, même si votre auto n'a pas encore été livrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada